... Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une toute minute vidéo. Dans la dernière vidéo, il n'y avait pas d'explication. Je vais montrer juste comment fonctionner, comment sauvegarder de manière incrémentielle grâce à AirSync, donc la totalité de son serveur. Je n'avais donné aucune explication. Ici, ce qu'on va faire ensemble, on va rapatrier le script à partir de GitHub et on va lancer une sauvegarde et ensuite je vais vous montrer comment restaurer la sauvegarde que l'on a créée. Et ça tombe bien, regardez, j'ai une machine virtuelle ici. Est-ce que j'ai Gepartid installé ? Non. Donc on va lancer une instance terminale. On va faire sudo apt install Gepartid. Mot de passe du seigneur qui va bien. On valide. C'est fait. J'ai Gepartid. Ok. Alors ça c'est mon disque système. Ça c'est un nouveau disque que l'on va utiliser pour accueillir la sauvegarde. Donc périphérique, je crée une table de partition de type MS-DOS. J'applique. Je crée une partition. XT4. Etiquette. Etiquette. Pec. J'ajoute. Je valide. Appliquer. C'est fait. Alors ce que l'on va faire, on va lancer l'utilitaire. Donc oui j'ai parlé, j'ai dit que j'utilisais ce script pour sauvegarder de manière incrémentielle la totalité de mes serveurs. Mais vous pouvez l'utiliser sur votre distribution desktop. Ok. Je vais appliquer l'utilitaire de disque de Gnome. Donc disque système. Donc le nouveau disque que l'on vient de préparer. Ce que je vais faire, je vais modifier les options de montage. Je décoche. Et regardez bien, je vais monter cela dans. Média. BBL. Makeup. Tout simplement, je valide. Parce qu'il va toujours aussi bien. Je le monte. Ok, c'est cool. Gestionnaire de fichiers. Alors, est-ce que j'ai les droits dessus ? Je n'ai pas les droits dessus. Donc Instance Terminal. Sudo Nemo. Voilà. Donc système. Média. BBL. Clique droit sur le point de montage. Propriétés. Permissions. Alors ici, on va changer de propriétaire. Donc BBL. Bblateur. Même chose. Pour. 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 Le groupe. Bbl. Je ferme. Tac. Tac. Et normalement. On est bon. Oh yeah. Alors. On va faire un. Sudo. Appet. Install. Git. Git. Voilà. Alors. Tac. Ersing. Snapshot. Voilà. Ce qu'il me faut, c'est ce lien-ci. Voilà. Je reviens dans la machine virtuelle. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? To. Ramp. Git. Ok. Sudo. APT. Update. On rappelle la commande précédente. Tu dois mettre install git. S'il te plaît. Ah. Quand même. Et ensuite, nous allons utiliser la commande git clone. On aurait pu télécharger l'archive zip. Ici, je montre une autre façon de faire. Donc, git clone. Donc, je colle le lien que je viens de copier. Donc, à partir de GitHub. Voilà. Si je fais un ls, on peut voir que j'ai un nouveau répertoire. Ersing-snapshot. Donc, cd rsing-snapshot.ls. On peut voir mon script en blanc. Il n'est pas exécutable. Donc, on va faire un ch. Oula. ch. Mode. Plus x. On appelle le script. LS. Il est en vert. Yeah. Il est exécutable. Alors, ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire. On va l'éditer. Nano. rsing-snapshot.sh. Voilà. Alors. Bien entendu. Vu qu'on veut sauvegarder l'intégralité de façon incrémentielle. Donc, l'intégralité de notre serveur. La source, on laisse la racine. Ok. La destination. Là, vous allez modifier. Donc, moi, le point de montage, c'est média. Média, média. BBL. Et alors, c'est make-up. Voilà. Et l'autre ligne à modifier, si vous souhaitez, c'est celle-ci. En fait, swap.img. On n'en a pas besoin. En fait, regardez, je vais vous montrer. Ceci. Ce que je mets en surbrillance. C'est ce qui convient pour sauvegarder l'intégralité d'un serveur. Donc, bien souvent, on exclut ce répertoire-là. Ok. Moi, vu que ce script est dédié à la base à sauvegarder l'intégralité d'un serveur dédié Nextcloud, j'ai rajouté ces exclusions. Vous pouvez les laisser. Ok. Même si le répertoire n'existe pas. De toute façon, voilà, il n'existe pas. En plus, ils sont en exclusion. Maintenant, si vous voulez être propre, qu'est-ce que l'on fait ? Voilà. On vire. On vire. On vire. On vire. Jusqu'au dernier guillemets inclus. Voilà. Et là, là, on est bon. On fait CRLX. CRLX. J'ai dit CRLX. Voilà. Oui. On valide par le counter. Et c'est bon. On va faire un petit clear. C'est plus propre. Et là, on va faire sudo. Eh oui. Espace. Et on appelle notre script. Et c'est parti. On laisse faire. Oh yeah ! C'est terminé. Et vous voyez, tout s'est bien passé. Maintenant, où est mon instantané ? Ma sauvegarde incrémentielle ? Eh bien, c'est des médias. Pour ma part. BBL. Backup. Regardez. Tout est là. Une sauvegarde. Donc 2022.07.26 à 21h51.23 secondes. OK. Et dans le répertoire, la test. Donc la test, c'est toujours la dernière sauvegarde. Mais là, il n'y en a qu'une. Donc, s'il y en a plusieurs, vous allez dans la test. C'est la dernière. LS. Voilà. OK. Regardez bien ce qu'on va faire. On va restaurer la sauvegarde. Bien évidemment, ici, on va restaurer. Il n'y a quasi rien qui va être restauré. Hormis peut-être, si entre-temps, il y a eu des fichiers log. Des fichiers log, peut-être. Mais attention. Pour restaurer, regardez bien. Je vais me remettre ici à la racine. Voilà. On va faire sudo. On appelle R5. Alors, l'option. Tirez A. Pour Archie. V. Verbeux. On veut que la commande, une fois balancée, elle cause. OK. Alors, donc sudo R5. Ah oui. On peut demander... Des statistiques. Je ne sais pas si vous avez vu. En fin de création de sauvegarde, on a des statistiques. Moi, ici, ce ne sera pas très parlant parce qu'on ne va quasi rien restaurer. Mais quand c'est une longue sauvegarde à créer ou à restaurer, des statistiques, c'est intéressant. Alors, on spécifie, attention, on ne se trompe pas, la source. Mais la source, c'est notre sauvegarde. Donc moi, c'est Média. Mon utilisateur BBL. Wake up. La test. Espace. La destination. Eh bien, la racine. Voilà. Je valide par Atreventer. On laisse faire. Ça valide très vite. Voilà. C'est fait. Pas mal du tout. Alors, ce que je montrerai dans une prochaine vidéo, c'est une amélioration de ce script. Si vous voulez, ce script, il existe deux versions. Il y a cette version-ci, toute simple. Et j'ai une autre version qui est un peu plus évoluée, qui, elle, va également supprimer les anciennes sauvegardes. Donc, par exemple, il y a cinq sauvegardes qui vont être conservées. Et les plus anciennes, hop, supprimées automatiquement. Bon, ça, on verra dans une prochaine vidéo. Je ne dis pas la prochaine, mais bientôt. Ce que l'on réalise, là, au niveau de la création de sauvegarde et de la restauration de sauvegarde avec Ersync de manière incrémentielle, c'est ce que fait Timeshift. C'est juste qu'ici, vu que c'est un script développé pour être utilisé sur un serveur, il faut bien utiliser la ligne de commande. Mais c'est ce que réalise Timeshift au travers de son interface graphique. Ok ? Alors, en parlant de Timeshift, on peut l'utiliser en ligne de commande. Je vais vous montrer également comment utiliser Timeshift pour réaliser des sauvegardes incrémentielles sur votre serveur. Ok ? Vous verrez, c'est un peu plus simple. Le seul truc, c'est que Timeshift, que l'on installe ça sur un serveur ou sur une distribution desktop, il va aller chercher les mêmes paquets. Donc, ça veut dire qu'il va vous rapatrier les icônes, tout ce qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, ça prend très peu de place. Moi, j'utilise également Timeshift sur un serveur. Ça va très bien. Ok ? Voilà. Allez, moi, je vous dis bye-bye et une prochaine. Ciao. Ciao.